alors voilà comme convenu nous revoilà donc sur la w2 le phone la smartwatch au design clairement minimaliste façon on va dire montre ancienne mais avec une modernité très claire de la part de le phone sur cette montre montre que je trouve plutôt intéressante plutôt jolie bref pas mal mais je trouve très honnêtement qu'il manque un grand nombre de fonctionnalités et c'est bien dommage surtout une fonctionnalité principale je trouve que l'on attend sur ce type de montre souvent maintenant tout cas moi de mon côté c'est le capteur de rythme cardiaque et je trouve qu'il manque surtout vu la taille qu'elle fait et je vous laisse la découvrir tout de suite bien sûr avec le déballage déballage que voici on a retiré le couvercle l'ensemble est protégé donc par un papier calque un grand classique c'est plutôt classique 1 donc un très bel emballage alors petite montre grande boîte donc bon un peu gâchis de carton papier plastique bref chacun ses goûts chacun son truc maintenant le phone a prévu de faire ça comme ça un quick start très quick parce que vraiment c'est très succinct on vous montre comment changer les piles parce que bonne nouvelle tout de même vu que c'est une montre au final assez classique elle est déjà équipée d'une pile et on vous en fournit deux autres à l'intérieur donc c'est plutôt bon de ce côté là la montre la voici vous vous le voyez je vous le disais une montre très 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 classique alors on vous dit derrière en fait d'ailleurs ce qu'elle effectue cette montre alors on va regarder ça après vous vous retrouvez un contour entièrement en métal ici en aluminium d'ailleurs un biseau très très brillant donc bien fini de ce côté là pareil de l'autre côté un châssis métal plutôt joli vous avez les emplacements donc pour mettre le bracelet de chaque côté et les vis donc se trouve à l'arrière pour changer la pile qui a une durée me semble-t-il annoncé pour six mois alors le bracelet donc le bracelet il se met de la façon la plus simple parce qu'il a été bien conçu d'ailleurs je suis regardé le tour de la boîte d'ailleurs vous voyez il ya rien du tout un signe vraiment une grande boîte bon il aurait pu faire quelque chose de bon voilà différents peut-être mais à vouloir faire une grosse boîte comme ça je trouve ça un peu dommage c'est mon avis alors le bracelet le bracelet c'est je ne sais jamais d'ailleurs toc toc non c'est dans l'autre sens attendez que je ne dise pas de bêtises chez et défait je les ai remis et je ne sais plus bon bref peu importe un passons alors la chose intéressante sur ce bracelet pour cette monte c'est qu'il a été installé donc ce petit le petit bidule là qui permet donc de tirer sur donc on le met parfaitement dedans l'y était d'ailleurs je les retirer voilà et donc une fois que vous êtes mis d'un côté vous tirez sur la petite tirette et vous mettez voilà on entend le clic pareil de l'autre côté on le met déjà d'un côté et après on tire sur la petite tige qui est ici et on insère voilà le bracelet est bien mis et il tient donc vous voyez vu la forme du cadre en métal vous vous retrouvez avec le la montre clairement les 360 de chez motorola je ne dis pas de bêtises me semble-t-il voilà donc vous retrouvez avec quelque chose d'assez classique et effectivement le bracelet c'est dans l'autre sens bon non on s'en fiche en fait en fait cette montre ce qu'elle permet d'analyser alors vous avez la réception du de l'appel téléphonique mais vous ne voyez pas le numéro puisqu'il n'y a pas d'affichage on est bien d'accord ensuite vous avez l'analyseur de sommeil vous avez le pédomètre vous avez la prise photo et vous avez juste une application qui permet de récupérer l'ensemble des informations comme le pédomètre ou l'analyseur de sommeil une application qui a été développée pour cette montre et qui n'est pas une application existante ça c'est un super bon point alors vous avez des petites l'aide je vous les montre voilà et lorsque vous appuyez sur le bas ici si je ne dis pas de bêtises voilà vous avez changé de mode en fait ça vibre et ça clignote bleu alors normalement il ya une l'aide en bas et je ne l'ai pas vu voilà donc là on doit être voilà là on est en mode jour et lorsque vous appuyez vous passez en mode nuit voilà ensuite lorsqu'on appuie en haut ouais ça c'est le nombre de je ne sais plus quoi d'ailleurs ça clignote alors attendez parce que c'est pas très simple très honnêtement il ya eu beaucoup beaucoup plus simple tel que vous la voyez je suis encore au poignet la preuve que j'ai fait les vidéos les deux à la suite j'avais déjà la gorge sèche elle est encore plus sèche bref c'est pas bien grave alors la documentation d'ailleurs qu'est ce qu'elle dit tac 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 c'est ici les boutons c'est quelque part par là voilà boutons et led alors vous voyez que c'est très succinct on vous dit le minimum du minimum 1 c'est vraiment une doc que je trouve un peu légère surtout vu l'orientation quand même haute de cette montre bref alors light mode format checking light format checking c'est ça donc en verre en verre c'est bien ça donc c'est un bsg t j'avais bien raison donc lorsque vous êtes en verre c'est le mode exercice donc le mode jour et le mode updating c'est à dire de mettre à jour les informations stockées dans la montre vers le téléphone lorsque la lettre principale ici est en rouge là c'est la toute petite en haut rouge rouge ça veut dire que la batterie est faible et le mode bleu c'est lorsque vous êtes en mode dans sommeil donc vous allez analyser votre sommeil alors bonne chance un tout comme celle ci quand même celle là est peut-être un peu plus légère parce que quand même c'est beaucoup de plastique un bracelet silicone très léger là vous avez un bracelet en cuir quand même assez épais qui fait son poids et la montre vraiment fait son poids donc la voir au poignet pour dormir ouais si vous voulez les messieurs téléphone mais moi je dirais non c'est juste le mode jour donc en mode jour vous analysez juste votre vaut pas et puis votre c'est tout voilà et c'est tout votre mode pas vous pouvez prendre une photo et savoir qu'on vous appelle bon je trouve que c'est un peu léger en termes de fonctionnalités très très honnêtement c'est bon maintenant c'est mon avis alors single press bouton nous voilà donc ici vous passez en mode bluetooth un power on c'était le bouton aussi ah non d'accord ok je l'avais éteinte et d'accord donc je vais l'allumer donc la doit être éteinte non alors je ne sais plus d'accord non c'est ça donc je l'allume et les boutons ici enfin les led ici en bas pour les exercices se sont allumés une fois voilà donc là elle est allumée et si je rappuie encore une fois vous aurez que ici la petite lettre qui va s'allumer et qui donc indiquera que la montre s'éteint c'est pas une montre simple au premier abord il faut souvenir des fonctionnalités des boutons et l'un enfin je dirais que l'intérêt de cette montre c'est qu'elle peut être utilisée sans être une smartwatch vous pouvez l'utiliser en tant que montre traditionnelle sans analyser quoi que ce soit voilà pour ceux qui aiment les montres old school et avec un design quand même un petit peu moderne grâce aux bracelets vous pouvez l'éteindre complètement en tant que smartwatch donc là on est en analyse jour ensuite le bluetooth vous appuyez une fois mode checking single press single press le bouton 3 d'accord donc le bouton 3 sleeping ou journée et donc là on était en bleu donc en sleeping et je rappuie la mode vert donc en mode jour ok donc en bas on pas en change de mode en haut on éteint en rallume on appuie une fois on est en bluetooth c'est bien ça ok voilà c'est ça donc on passe en mode connecté bout tous un bla 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 ensuite à les trois couleurs ok et voir le nombre d'exercices effectué au cours de la journée single press de ton one moi je veux bien mais ok c'est peut-être parce qu'on n'a rien fait ok donc on aurait eu d'accord c'est des pourcentages donc de 10 à 100% donc on va se mettre un objectif sur l'application qui se trouve sur le téléphone et ensuite vous aurez effectué un pourcentage de l'objectif maximum et donc lorsque vous serez à 100% ici à gauche vous serez au maximum des objectifs indiqués sur l'application l'application qu'on va regarder tout de suite et aller sur notre cubiotte s600 et vous avez donc l'application et le faune w2 voilà vous voyez c'est vraiment une application le faune donc pour l'instant envoyé target de 8000 pas on a fait zéro on n'a rien fait et donc cette application vous permet d'ailleurs il en train de synchroniser vous le voyez avec la montre voilà on va voir ce qu'il va nous dire maintenant qu'il a indiqué grand chose parce que à ce jour on n'a rien fait du tout voilà tout dès est ce qu'il ya d'autres jours ouais non tout début voilà ça y est donc je l'ai donc le premier jour on les vient de la tester c'était il ya une huitaine de jour on l'a testé plusieurs fois quand même mais on l'avait éteinte donc voilà on avait fait 1600 pas et donc c'était représenté 20% voilà avec 83 calories consommé et brûlé pardon consommer brûlé 83 calories brûlé et 1,2 km quasiment alors les détails au niveau des activités voilà ici vous voyez qu'il peut avoir une courbe donc du coup vous verrez l'évolution des pas vous verrez ce genre de choses pourquoi pas donc c'est plutôt pas mal quand même de ce côté là mais moi je trouve que c'est alors voilà après je terminerai ma phrase après avoir analysé les menus ici donc on l'a synchronisé aujourd'hui le 23 février 2016 à 14h29 le firmware il a déjà été mis à jour d'ailleurs parce qu'on peut faire un test de firmware et il le tait d'ailleurs il le test automatiquement d'ailleurs dès la connexion batterie on est toujours à 100% donc que l'alerte on il fait la sédentarité on va dire on peut mettre ok ben est oui et on va mettre toutes les 90 minutes ou 60 minutes sans mouvement rayon sans mouvement aucun ok alors 30 alors parce que sans mouvement aucun c'est beaucoup démarrage à 8 heures fin à 18 heures ok même le samedi même le dimanche voilà sauf le samedi sauf le dimanche bref confirme voilà sédentarité il est mis en route l'alarme on peut la mettre en route et donc la montre vibrera donc on rajoute une alarme 7h30 tous les matins trop tôt vous trouvez que c'est trop tôt vous mettez 8h30 très bien voilà et vous confirmez ensuite le device update et c'est ici on va regarder c'est la dernière version oui c'est la dernière version donc il n'y a pas le choix caméra c'est ici que ça se passe voyez donc vous mettez la caméra en route et vous appuyez je crois sur le 1 on se mettre comme ça ok voilà j'ai appuyé je vais recommencer pour vous montrer j'appuie sur le bouton 1 ici voilà la photo est prise est ce que vous trouvez ça bien je ne sais pas moi personnellement je trouve ça inutile parce qu'à partir du moment où je suis obligé de tenir le téléphone à moins que vous le posiez et vous teniez à distance pourquoi pas pour faire un selfie cool sans tenir le téléphone bon pourquoi pas voilà alors ok quand celle en fait il lance juste l'application de la caméra si vous l'avez vu fin de faune alors on va laisser téléphone si et alors le fin de faune comment il marche je ne sais pas c'est pas ça comment on fait pour trouver le téléphone alors le fin de faune comme ça vous saurez tout surtout sur cette montre alors remote nombre d'exercices fin de faune ça n'existe pas voilà voilà donc c'est une application enfin tout cas une option du menu qui existe mais qui n'existe pas sur la montre ce sera peut-être pour la w3 qui sait et donc vous voyez qu'on est en bien en bind donc on est bien attaché à la montre avec le téléphone voilà donc c'est très simple ça reste succinct c'est ce que je vous disais c'est une montre très simple jolie certes mais très honnêtement je la trouve un peu un peu costaud surtout par rapport à ce qu'elle fait parce qu'elle ne fait pas grand chose on va regarder tout de suite son épaisseur 10,3 d'accord donc vous voyez quand même qu'elle fait deux millimètres de moins seulement que la high watch c5 donc les deux côte à côte bon effectivement il n qui est quand même un peu plus petite là le faune mais je trouve très personnellement qu'elle est quand même costaud bon voilà c'est mon avis maintenant alors cette montre nous allons la l'envoyer de la donnée bref à nos amis de la boutique synophonics cet exemplaire testé validé entièrement validé sera mis en vente sur le site synophonics et vous la retrouverez au tarif de que je ne dise pas de bêtises normalement normalement un j'ai vu avec eux c'est 79 90 ou 89 90 voilà ça sera à eux de décider parce que bien sûr il faut vivre un en france il ya pas mal de charges donc ça sera soit l'un soit l'autre dira 10 euros d'écart normalement sachant qu'aujourd'hui cette montre vous la trouvez sur le site sur laquelle nous l'avons acheté parce que celle ci nous l'avons acheté sur le site gearbest aller au tarif de 75 euros hors frais de port hors frais de douane voilà 75 euros sur le site gearbest.com elle existe en métal à lui de cette façon ou en doré en doré donc c'est le bracelet marron un c'est un bracelet cuir un bracelet marron du même type sauf que le boîtier est doré voilà tout simplement donc voilà pour laisser le test démonstration validation déballage de la smartwatch le phone w2 et c'était comme promis à la suite de la i watch c5 il est de côte à côte il y en a une qui on voit quand même un jeu trouve au niveau de l'écran maintenant c'est très moderne c'est très actuel là c'est un peu plus old school à vous de choisir la vidéo vous a plu un pouce en l'air ou un pouce bleu pour ceux qui aiment le bleu ensuite un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez de la montre et de la vidéo ensuite vous partager parce que plus vous partagerez je le répète plus il y aura d'abonnés et donc plus on pourra faire de vidéos parce que on pourra avoir de plus en plus de matériel voilà et bien écoutez sur ce je vous dis à la prochaine vidéo ce sera un smartphone et je vous dis salut et ciao oh